Quand vous vous attaquez, entre guillemets, aux conséquences du 13 novembre, vous êtes le premier à le faire, quasiment un des premiers à le faire. Aux Etats-Unis, c'est très banal. On fait un film sur le 11 septembre, deux mois après. En France, on a moins cette culture-là. Comment vous l'expliquez, d'ailleurs ? Je ne sais pas, je ne l'expliquerai pas. Mais après, je trouve que le délai est moins important que la façon, finalement. C'est juste. Ce qu'il faut, c'est respecter dans ces cas-là, être très respectueux, avoir beaucoup d'humilité et l'approche la plus pudique possible et celle qui peut intéresser sans, justement, secouer inutilement. Donc, pour moi, c'est plus la façon qui importe que le délai. Évidemment, il faut un minimum. Mais deux semaines après, ça serait absurde. Mais ça me paraît être plus important, la bonne approche, que le délai. On peut faire quelque chose d'absolument affreux 30 ans après. En tout cas, vous ne vous l'interdisez pas, la preuve. Ce film sort mercredi en salle. Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin, notamment au casting. Alors, il faut tout de suite dire, et on va regarder la bande-annonce, que vous racontez ce qui suit le 13 novembre. L'attaque, les attentats sont présents dans les toutes premières minutes du film. Mais en fait, 99% du film est consacré à la traque des survivants du commando des attentats du 13 novembre. Regardons ensemble la bande-annonce. C'est vrai, tu pars au Stade de France avec ton équipe. Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert. On est évidemment préparés pour ça. Mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je ne veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. Aux dernières informations, il y aurait deux terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Arrête-toi ! Arrête-toi ! Faisait quoi, elle sort du 13 novembre ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore me frapper. J'ai reçu un coup de téléphone pour une autre livraison d'art. Tout est lié, c'est quoi son nom ? Personne ne le connaît, on n'a rien sur lui. Comment vous l'avez récupéré l'adresse ? Je l'ai suivi. Vous avez travaillé en dehors de toute procédure ! Non mais reprends-toi là ! Rassemble-toi, j'ai besoin de toi ! Comment est-ce possible que vous n'ayez rien ? Ça fait trois jours maintenant. Je sais où sont les deux terroristes. Cédric Jiménez est l'invité de BFM TV ce matin pour parler de ce film novembre. Pourquoi vous avez décidé de raconter l'après ? Tout d'abord, c'est le travail d'un scénariste, d'Olivier Demangelle, qui a travaillé pendant trois ans sur le scénario. Quand j'ai lu la première fois le scénario, c'était déjà le parti pris. Ça me semblait très intéressant. Elle est assez peu connue, cette enquête. On en connaît les faits, on sait comment elle finit, pour la plupart des gens. On en connaît l'articulation, les moments clés. Mais la façon dont ils ont travaillé pendant cinq jours était assez méconnue. Et ça me paraissait très intéressant de le raconter aussi, justement, sans raconter les attentats, en laissant en off, et en racontant vraiment l'ombre de choc plus que le choc, finalement. Et la façon dont la fonction publique peut répondre démocratiquement à ce genre d'événement qui est terrible, sans se laisser envahir par la colère, les émotions, etc. – La pression qui est mise sur les enquêteurs est colossale, parce qu'à la hauteur de l'événement et de l'émotion nationale et même mondiale que cela représente. – Évidemment, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé et impressionné. C'est-à-dire que je me suis posé la question à leur place, comment on réagit, comment on arrive à tenir, à garder la tête froide, à prendre des bonnes décisions. Ils n'ont pas dormi pendant cinq jours, parce qu'évidemment, ils ne rentrent pas chez eux, ils sont sur le pont en permanence, chaque minute compte, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une récidive très probable. On a deux hommes qui sont en fuite, qui s'apprêtent à récidiver. Donc chaque minute peut devenir un nouveau drame. Et donc la pression est immense, l'obligation de résultat aussi. Donc c'est très impressionnant que collectivement, ils arrivent à se souder et à travailler de telle sorte. – Je rappelle qu'en effet, cette nuit-là, il y a des attentats suicides, donc des kamikazes qui meurent en commettant leurs attentats, mais il y a aussi, et c'est l'objet du film, des terroristes qui s'enfuient. – Oui, il y en a deux. – Et ces deux terroristes, c'est ça qui est passionnant dans le film, ils vont donner lieu à une enquête qui est une catastrophe, dans les 48 premières heures. Les enquêteurs sont paumés. – Ils sont paumés, bien sûr, parce qu'ils ne savent rien. Donc comment voulez-vous, enfin c'est très difficile pour eux, de trouver deux hommes sans en connaître l'identité, savoir pourquoi ils sont partis, ou s'ils sont encore en France, parce que potentiellement, ils ne le sont plus, mais on ne peut pas. Donc c'est très difficile, c'est vraiment là l'aiguille au milieu de la botte de fond, comme on dit, très difficile de retrouver ces deux hommes. Donc ils enquêtent un peu d'abord, pas à l'aveugle, mais ils ouvrent beaucoup de pistes qui s'avèrent ne pas être bonnes, pour ensuite les fentes au noir resserrer. – Est-ce que votre but en tant que réalisateur dans ce genre d'aventure, c'est de coller à la réalité au maximum, ou au fond vous vous dites, non, moi je vais raconter l'histoire telle que je l'imagine au fond, en me basant bien sûr sur les faits réels, mais avec au fond ma vision. – Non, 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 c'est de coller à la réalité au maximum. On parle d'un événement qui est beaucoup trop lourd pour prendre des libertés fictionnelles trop importantes. celles qu'on prend sont sur les personnages, parce qu'il ne faut pas dévoiler leur identité, puis je pense que ça n'apporterait rien à la compréhension du film et de l'enquête que de se dire, bon, lui il était marié dans la vie, alors que dans le film il ne l'est pas. Il y a certains faits qui sont quelque peu adaptés, pour pas justement aussi dévoiler des choses qui ne seraient pas, qui seraient assez graves pour l'instruction, mais quand même on respecte, on est fidèle à l'articulation des faits, à la façon dont l'enquête s'est déroulée, et à la façon dont ce service travaille. – Est-ce que vous avez travaillé justement avec les acteurs de cette enquête ? Est-ce que certains d'entre eux vous ont… – Évidemment, il n'y a que de toute façon qui peuvent nous dire ce qui s'est passé pendant ces cinq jours à l'intérieur du service, parce que c'est un service qui est très secret, donc c'est pour ça aussi qu'on… – C'est le service antiterroriste, hein ? – Oui, voilà, c'est le service antiterroriste, donc c'est un service dont les dossiers sont évidemment, par essence, très sensibles, donc très secret, il n'y a qu'eux qui pouvaient véritablement nous renseigner sur la façon dont s'est déroulée cette enquête, donc on a travaillé avec eux. – Et vous, les acteurs aussi ? – Les acteurs un peu, alors si vous voulez, le plus important, c'est que ça soit le scénariste et moi, qui fassions ce travail, parce que nous, après, on le témoigne aux acteurs et on leur donne les clés, on leur donne ce dont ils ont besoin pour interpréter les personnages, donc c'est surtout Olivier Demangel et moi-même. – Alors, juste un mot, d'ailleurs, sur le timing, vous disiez tout à l'heure que c'était moins une question de délai que de manière, néanmoins, vous avez attendu la fin du procès des attentats pour sortir le film ? – Pour sortir, oui, on a attendu la fin du procès, pour plusieurs raisons, d'abord par que le procès se termine, c'est la moindre des choses, ensuite le film se termine aussi par des cartons, avec le verdict qui paraît important, après ça parle vraiment des cinq jours, donc on est sur une période très courte, après les attentats, et qui se termine au moment où ils localisent les deux terroristes en fuite qui sont poursuivis. Derrière, il y a encore cinq ans quasiment d'enquêtes et d'instructions, donc finalement, le résultat n'avait pas d'incidence sur ce qu'il y a à l'intérieur du film, mais on avait besoin quand même de connaître le verdict, ne serait-ce que pour le mettre dans le film. – Alors, le film sort dans deux jours, mais est-ce que vous savez si déjà des personnes qui ont été victimes ou des familles ont pu voir ce film ? – Oui, oui, il y en a, alors évidemment pas toutes, mais il y en a, et le peu ont eu des réactions, évidemment, ont été très touchées, mais dans le bon sens, pas dans le bon sens, mais en tout cas, ils m'ont remercié, certains sont venus en me disant, merci, c'est un hommage malgré tout à ce qui s'est passé, c'est important de faire des films comme ça, donc évidemment, pour moi, c'est très émouvant d'avoir ce genre de retour. – Ça a été une expérience pour vous aussi ? Enfin, je veux dire, Bac Nord était déjà une sacrée aventure, mais là, toucher au plus près ce qui a été l'innommable, un traumatisme pour ce pays, est-ce que vous avez eu des moments où vous vous êtes dit comment je vais faire, comment je raconte cette histoire ? – Bien sûr, il y en a eu beaucoup même, très souvent, on se dit qu'est-ce que j'ai le droit de faire, comment je vais filmer cette scène, pourquoi est-ce que je devrais la filmer ? Donc, on se pose beaucoup de questions, on prend énormément de précautions, c'est un peu le maître mot d'être précautionneux, respectueux, humble, essayer de se mettre au service du sujet avant tout. – S'attaquer à un sujet d'actualité aussi proche, c'est aussi prendre le risque d'être, comment dire, interpellé. Ça vous est arrivé, puisqu'il y a un des personnages du film, je ne veux pas trop raconter, parce que ça dévoilerait une partie du suspense, mais il y a un des personnages du film qui est essentiel, qui va être la clé de l'enquête. – C'est l'héroïne. – Cette personne est l'héroïne et va permettre en réalité de débloquer cette enquête. Son avocate vous a assigné en justice parce que vous lui aviez mis un voile dans le film. – Elle ne nous a pas véritablement assigné honnêtement, elle a fait un référé de manière à accélérer le rapprochement, on va dire, entre les parties, mais qui n'était pas forcément nécessaire, puisqu'on a tout de suite évidemment dit oui à la requête de Sonia. On ne savait pas, donc on a accepté ce qu'elle a demandé. D'ailleurs, elle a elle-même dit dans la presse qu'elle avait beaucoup aimé le film, qu'il était très respectueux et fidèle. – Ce n'est pas une polémique, c'est plutôt l'idée que quand on touche d'aussi près la réalité immédiate… – Bien sûr, et puis une fois de plus, on ne peut pas avoir accès à tout, donc on fictionne aussi. – Et vous, pourquoi vous lui aviez mis un voile au fond ? – Il n'y avait pas d'arrière-pensée à ça, honnêtement, aucune, aucune. Lina Coudry, l'actrice principale, le souhaitait aussi. Donc c'était vraiment tel qu'on voyait le personnage sans avoir du tout accès à Sonia. Et puis elle a elle-même dit non mais ce n'est pas grave, évidemment, mais j'aimerais que vous mettiez cette mention à la fin. Par ailleurs, le film est formidable. Elle nous a même remerciés. – Et effectivement, vous avez accédé à cette demande. – Oui, bien sûr, tout de suite. – Il y a une précision en effet au sujet de ce personnage. Donc le film sort mercredi, je le disais. C'est quoi la suite pour vous ? Vous travaillez sur quoi en ce moment ? – Je n'ai pas encore de suite. J'ai déjà beaucoup de travail. Ça a été très intense ces 18 derniers mois entre Bach-Nord et celui-ci. Donc on réfléchit et on aura quelque chose de certainement bientôt, mais pas pour l'instant. – Sous-titrage ST' 501 –